Avec Gaston Côté, brigadier général à la retraite. Bon après-midi, M. Côté. Oui, bonjour. Comme vient de le spécifier mon collègue Marc-Antoine, on apprend aujourd'hui que la frappe qui a tué Ismaël Annié avait méticuleusement été préparée à l'avance. Est-ce que ça vous surprend qu'on ait réussi à installer la bombe aussitôt deux mois à l'avance sans qu'elle ne soit repérée? Oui, c'est un peu surprenant, bien sûr, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des tensions extrêmes à l'intérieur du peuple iranien, dont le leadership et le leadership est contesté déjà depuis quelques mois, suite aux manifestations que vous pouvez voir en fait concernant différents motifs, dont celui de la proposition des femmes et de l'économie en général. On sait que l'Iran fait partie en fait d'un groupe de pays sur lequel on impose des sanctions assez sévères, principalement pour contrer l'évolution de leur capacité nucléaire. Et ceci fait en sorte que dans plusieurs domaines, l'industrie iranienne peine finalement à rencontrer finalement les objectifs. Alors ça a un impact direct sur l'économie et conséquemment sur la population en général. Alors que l'Iran finance énormément de groupes. Il faut quand même souligner que, oui, ils soutiennent le Hezbollah, ils soutiennent aussi la ramasse et ils fournissent aussi des armes et des munitions au groupe Houthi. Alors on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle maintenant l'axe de la résistance, là, et toujours centré sur Téhéra, qui devient la capitale finalement, d'où émanent les ordres justement qui visent à neutraliser Israël. Et donc comment on a pu placer cette bombe deux mois à l'avance? Bien, écoutez, c'est une résidence officielle qui est souvent utilisée par des invités de l'État. M. Hannier s'est rendu plusieurs fois à Téhéra. Alors il est fort possible que ses allées et venues ont été soigneusement notées. Et qu'à ce moment-là, il s'agit simplement d'une infiltration qui va pouvoir permettre justement de placer une bombe. Ce n'est pas la première fois que ce subterfuge-là est utilisé dans certains autres pays. C'est utilisé lorsque vient le temps de construire, par exemple, un palais présidentiel ou quelque chose comme ça. Bien, à ce moment-là, on enfouit des explosifs dans l'endroit où le président nommé est le plus susceptible de se trouver, alors qu'on pourra faire déclencher cette bombe à distance. Évidemment, ce qu'il faut noter cependant, c'est qu'il y a eu une autre hypothèse qui avait été lancée à l'effet que c'était peut-être une bombe qui provenait de l'extérieur du pays. C'était en fait la notion même qui a été avancée par le service de renseignement iranien. Évidemment, ce service-là est réellement étoffé par des membres de la garde révolutionnaire. Alors, si la garde révolutionnaire est responsable de la sécurité de cet édifice, c'est sûr qu'ils ne feront pas preuve réellement d'un manque de diligence versus leurs invités. Alors, est-ce que leur hypothèse d'avoir une bombe qui aurait été une bombe volante, réellement, un drone sans doute, qui aurait émané d'une capitale à l'extérieur des frontières de l'Iran, on parle de 200-300 kilomètres, est-ce que c'est techniquement possible? C'est aussi possible. Mais encore une fois, tout va dépendre de l'analyse soignée et détaillée du lieu où l'explosion a eu lieu. Et ça, ça va donner beaucoup plus d'indices à savoir si c'était réellement une bombe qui était déjà dans l'infrastructure de cet édifice ou bien qu'elle venait de l'extérieur. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a ordonné à l'Iran de frapper directement Israël, maintenant en représailles de cet assassinat. Est-ce que l'Iran, selon vous, a intérêt à répliquer en une trentaine de secondes? Écoutez, l'Iran a cette volonté de répliquer depuis déjà plusieurs mois parce qu'ils ont quand même perdu aussi un de leurs chefs au mois d'avril. On se souviendra que le chef du Quds, qui est la force spéciale des gardes révolutionnaires, avait été tué dans un attentat qui était commandité par les Israéliens, alors qu'ils se trouvaient à Damas, en Syrie. Alors, on soupçonne qu'en avril, c'était réellement une réunion de coordination, que le numéro un du Quds allait planifier l'intervention, finalement, et la coordination du Hamas, du Hezbollah et des outils. Alors, vous avez cette décapitation, finalement, de plusieurs instruments de la politique iranienne qui commencent réellement à leur chatouiller un peu parce que là, ils perdent énormément de prestige et qu'ils ne soient pas capables de protéger des invités de leur gouvernement pour une passation de présidents. Bien, ça devient extrêmement honteux de leur part, oui. Gaston Côté, je rappelle, vous êtes brigadier général à la retraite. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.